bonjour aujourd'hui dans ce petit tuto nous allons faire ce petit coeur donc c'est un soude vert en forme de coeur voilà là je les fais en rouge et aujourd'hui je vais vous le proposer en jaune je vais vous montrer comment on va le faire pour ça donc j'ai eu besoin d'un crochet numéro 3 voilà deux mâleines taille 3 à 3 et demi j'ai appris la marque rubis qui est l'équivalent de la marque azurite voilà en jaune c'est la même que celle utilisée ici mais celle ci c'est rouge et aussi la marque rubis voilà alors pour commencer ce petit tuto on va commencer par monter trois mailles chaînette pour cela on fait donc le petit nœud de départ comme ceci voilà et on monte 3 my chaînette une deux et trois là j'ai mes trois mailles chaînette dans la première maille de départ d'accord nous allons y faire une maille coulée donc au pic dans la première maille on tire le crochet à travers la maille et on retire à nouveau de travers à l'intérieur pardon donc là on a fermé nos trois petites mailles on va travailler à l'intérieur c'est à dire ici juste là je vais essayer de vous montrer voilà c'est pas vie mais la laine ici pardon voilà on va travailler ici dans cet espace là donc faut pas hésiter à tirer un petit peu pour faire un petit trou il n'y a pas de problème voilà donc on va monter ensuite deux mailles en l'air qui compte comme une première bride et dans cet espace on va faire 11 bride en plus avec celle ci ça fera 12 avec deux mailles en l'air ça en fera 12 donc celle ci ça fait une bride au compte une bride en fait jeter on pique donc à l'intérieur de l'espace si j'y arrive voilà et on fait une bride ce qui en fait deux donc les mailles la une bride de mailles la une bride de bride et en tout on en fait 12 à l'intérieur du cercle de cet espace donc là on en fait 3 3 bride 4 bride 4 bride 5 6 6 7 8 9 10 11 on tire un peu pour faire la dernière et 12 donc là on compte avec les deux mailles en l'air on doit en avoir 12 une deux trois quatre 5 6 7 8 9 10 11 12 on en a 12 maintenant dans la deuxième maille en l'air qu'on a fait au début donc une deux on va faire une maille coulée donc on passe on passe le crochet un jeté on tire à l'intérieur et on ferme là on a fait le premier rang si ce petit bout de fil vous gêne hop vous le couper ensuite on va faire deux mailles en l'air une et deux qui compte pour une bride d'accord dans la bride suivante on va faire et dans chacune de tout le tour on va faire une augmentation en bride alors pour l'air pour les augmentations c'est simple donc on a la bride qui est là on fait une première bride et dans la même bride là où on a fait la première on fait une deuxième ce qui veut dire qu'on a deux brides dans la même bride du rang précédent et on fait ça tout le tour donc deux brides dans la même maille à chaque fois jusqu'à la fin du tour voilà là je fais à chaque fois donc une bride de bris dans le même espace dans la maille suivante une bride et une deuxième bride dans la même maille une bride à nouveau et à nouveau une deuxième et je fais ça jusqu'à la fin du second tour de bris une et deux et on fait ça la même chose jusqu'à la fin de notre rang donc vous devez avoir doublé à la fin de deux deuxièmes rang toutes vos brides voilà ici on avait fait deux mailles en l'air dans la deuxième maille en l'air on va joindre par une maille coulée on pique dans la maille on passe à travers et on joint le tour là on a fait le premier et là nous avons fait le deuxième pour le troisième rang on va faire deux mailles en l'air pour débuter le d'accord dans la première là on a la bride donc l'augmentation qu'on a fait dans la première maille ici on va faire une augmentation donc deux bris dans la même d'accord dans la donc l'an est toujours dans l'augmentation de la deuxième maille de la première augmentation du rang précédent on va faire une bride toute seule voilà donc là on a fait une augmentation une simple et tout le tour à faire la même chose c'est à dire une augmentation donc deux mailles de brides dans la même maille une bride toute seule une augmentation à nouveau une bride seule une bride une augmentation de brides une augmentation une bride une augmentation une bonne une augmentation une logo une augmentation une bride une augmentation une bride une augmentation une bride et on fait la même chose jusqu'à la fin du tour je vous laisse continuer je continue de mon côté et dans la dernière une bride toute seule ça c'est pour le troisième tour et dans la deuxième maille en l'air du début on fait la maille coulée pour unir le tout voilà là on a fait nos trois rangs pour le quatrième rang alors là on a la première bride dans la première bride on va faire une maille serré donc une maille serré dans la première bride une maille serré ensuite on va faire à partir de la 6 augmentation à la suite dans chacune des mailles donc je vous montre donc une augmentation donc deux mailles dans la même et on le fait six fois en tout là ça fait deux deuxième augmentation troisième augmentation d'accord donc une deux et la troisième est là quatrième augmentation donc quatre cinq cinq on est d'accord une deux trois quatre cinq et la sixième et dernière augmentation voilà là on a fait donc six augmentations dans les six mailles qui ont à la suite ensuite on va faire dans cette maille là on va faire deux dans cette maille la première maille on va faire deux demie bride une demie bride ici une demie bride ici donc une demie bride une deuxième demie bride juste après l'augmentation pardon excusez moi je suis tombé après les augmentations excusez moi j'ai fait une petite erreur on fait plutôt une bride seule à côté une bride seule dans les deux mains qui vont suivre là on va faire une demie bride et dans la maille d'à côté une demie bride alors là ici on va faire quatre mailles serrées une deux trois quatre on fait quatre mailles serrées ensuite dans la maille d'à côté on va faire une demie bride ensuite une une bride et dans la maille suivante on va faire trois bris dans la même maille donc une deux et trois ensuite encore part dans l'autre sens on fait une bride une demie bride une demie bride une demie bride ensuite quatre mailles serrées une deux trois 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 ensuite une demie bride et encore une autre demie bride à côté ensuite on fait une bride dans la maille à côté une bride voilà et là on va faire les six augmentations qui reste jusqu'à jusque là comme on a fait de l'autre côté donc une deux augmentations voilà et dans la maille ici on va faire une maille serrée voilà donc là on a la maille serrée de départ qui est là on va faire une maille coulée là c'est la bride la première bride là on a la briquet là on va faire une maille serrée pardon excusez moi de la main et d'à côté on va faire une demie bride ensuite on va faire cette augmentation en bride ensuite on va faire cette augmentation en bride donc une deux deux trois quatre quatre deux trois quatre cinq six 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 et une septième augmentation là on a fait cette augmentation en doublant les brides à chaque fois ensuite on va faire trois brides toute seule une deux et trois ensuite on va faire deux demieures brides toute seule une dans la maille suivante une demieures et deux ensuite à partir de là donc la prochaine maille on va faire 19 mailles serrées donc une deux trois trois quatre cinq six sept huit huit neuf dix onze douze treize 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 quatorze quinze quinze seize dix sept 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 huit huit et dix neuf mailles serrées et on reprend comme de l'autre côté c'est-à-dire deux demi-brides donc une demi-bride la maille d'à côté une autre demi-bride ce qui fait deux ensuite trois brides une deux trois ensuite cette augmentation de brides donc deux brides dans la même maille à faire cette fois une deux trois trois quatre cinq six sept dans la maille qui reste on fait une maille serrée et dans la maille à côté on fait une maille serré et on va faire une maille coulée comme ceci voilà là ensuite on met notre petit coeur à l'envers on coupe le fil on passe le fil qui reste qu'on vient de couper sur le crochet on passe à travers on tire là on va serrer notre nœud le plus serait possible et on va passer le fil par derrière alors on prend la maille qui est juste à côté donc ici on passe le crochet dedans ici on récupère le fils est parti le fils d'accord on tire le crochet à l'arrière voilà et là vous avez donc votre petit soulevé en forme de coeur et pour le reste du fil vous le passer ici avec une aiguille allen le plus loin possible alors je n'ai pas d'aiguille allen je l'ai oublié pour le tuto mais je vous donne une petite astuce vous pouvez aussi passer votre crochet entre deux mailles et tirer le fil ça marche aussi par exemple vous faites comme ceci voyez on a à chaque fois ici des mailles là ici vous le tirez à travers donc par exemple je vais prendre ici je vais prendre ensuite ici je vais prendre ici voilà je vais glisser comme ça tout le long sans trop abîmer je vais passer mon fil comme ça et je vais glisser à travers délicatement mais c'est plus simple avec une aiguille allen et ensuite je tire normalement et mon fil est caché voilà ensuite je coupe donc mon fil qui dépasse ara voilà et je coupe le petit bout qui me reste voilà et là j'obtiens un soulevé en forme de coeur voilà le jaune voilà le rouge voilà j'espère que mon petit tuto vous aura plu je vous invite également à vous abonner à ma chaîne aurélie création voilà je vous dis au revoir à bientôt pour un nouveau tuto